Jamais le boulevard d'Auron n'aura si bien porté son nom. Malgré les plaques de bois, la rivière a débordé. Depuis hier soir, les premières maisons sont touchées. Michel, à son garage en première ligne, il a anticipé la montée des eaux. On s'est préparé pour qu'on évite d'être moillé à l'intérieur de notre garage. Surtout au niveau de ce que nous possédons, c'est-à-dire on a peu de choses finalement. Mais les outils par exemple, voyez-vous, on tient quand même à les conserver en bon état. Sur le boulevard, jusqu'à 30 cm d'eau par endroit, inquiète, Giseline a sorti des bottes pour inspecter les lieux. Cette nuit, je suis allée deux fois voir si ça ne débordait pas trop parce que j'habite juste derrière. Ma voisine à l'angle est presque, vous voyez, ça arrive tout au bord. Et donc, il y a un peu de crainte quand même. Pour le moment, il ne pleut plus sur Bourges. Tout le monde espère donc une décrue rapide. En attendant, la circulation sur le boulevard de Jurandville est toujours interdite. Merci. Merci.